bonjour alors aujourd'hui pour terminer cette liste des 24 titres pour une bibliothèque et caisserie idéale l'écuyer mirobolant je sais pas si vous voyez de jérôme garcin et que j'ai choisi en publication folio parce que c'est un livre de poche pratique à lire et c'est beaucoup moins cher que la vraie collection et donc sa clôture c'est 24 livres parce que c'est un roman très bien écrit avec la plume si délicate et avec autant de style que celle de jérôme garcin donc l'auteur qui est journaliste écrivain et animateur de l'émission le masque et la plume sur france à terre le dimanche soir à 20 heures et donc en fait il nous offre une biographie de ce capitaine qui a vécu de 1863 à 1949 donc il fait un peu la jonction de plein de grands écuyer du 19e et du 20e dont je vous ai parlé et justement mirobolant et bien en fait c'est le général des carpentries qui lui a donné ce surnom donc mirobolant vous savez c'est un peu comme on dit je m'achète à définition c'est incroyablement magnifique c'est trop beau pour être vrai vous savez on dit très bien il a gagné des gains mirobolant ça paraît fou et en fait cet écuyer il paraît fou parce qu'il a un vrai don avec les chevaux il y a même un autre général le général d'ogneau qui a dit de lui qu'il a qualifié de sorcier tellement on avait l'impression qu'il ne faisait rien à cheval et qu'il obtenait des trucs complètement fou à des chevaux alors donc c'est un militaire il a été gravement blessé en 1917 il prend sa retraite militaire en 1920 en fait en 17 il a 54 ans et à ce que je crois comprendre sur sa biographie c'est le cheval qui montait pendant la première guerre mondiale qui tombe dessus et qui lui abîme très fortement une hanche et cette hanche va le faire souffrir jusqu'à un moment où il ne pourra plus monter du tout à cheval et c'est ce moment là que nous décrit jérôme garcin avec plein de souvenirs donc il dresse la jument valerine et il nous laisse un écrit qui en fait est une mode d'emploi de valérine pour la personne à qui il va confier sa jument c'est un très bon livre il répond à plein de questions et mirobolant c'est ce que j'aime chez ces cavaliers de la fin du 19e et 20 et le début de notre 20e siècle du siècle dernier parce qu'il y a il ya des questions et par exemple passer du trop au passage au galop et inversement des changements de pied au temps au passage et inversement du passage au trop espagnol et inversement voilà on a l'impression que tout appuyé au pas espagnol pirouette ordinaire est renversée avec extension des membres antérieurs on a l'impression que tout est possible je crois que je vous avais montré les dessins représentant boucher dans ses erreurs complètes en train de faire du galop sur trois jambes du passage avec un antérieur tendu enfin des choses complètement qui nous paraissent oui mirobolante aujourd'hui et voilà il ya des photos j'adore la photo du la première de couverture du de l'édition folio parce qu'on voit aussi ces cavaliers tout ce qui faisait des descentes incroyables c'était des militaires donc les chevaux à ce moment là c'est des vrais chars de guerre il est passé absolument partout donc on voit aussi au tienne bedan sauter les obstacles fabuleux avec ses chevaux qui était bien sûr pas du tout élevé pour faire ça à ce moment là mais par contre bien éduqué pour réussir à le faire ce qui est aussi intéressant c'est qu'il a côtoyé durant ses années à saumur favreau de kerbrech qui était donc un élève de boucher et sans avoir pris de cours avec lui il a quand même beaucoup observé donc en fait etienne bedan c'est aussi un boucheriste c'est aussi en ça que c'est intéressant et il retransforme un peu tout ça je voulais vous lire je crois que ce sont les premières pages du livre pour vous faire découvrir un peu le style de jérôme garcin qui est vraiment un styliste de l'écriture et quand on rentre dans son écriture normalement on va vraiment jusqu'au bout du roman donc en fait non c'est la quatrième de couverture en équitation comme dans l'armée etienne savait combien c'était vain de vouloir casser les rebelles soumettre les acariates et qu'il était impossible d'atteindre la légèreté par la force le brillant par la colère même les étalons les plus impérieux il ne les avait pas combattu au contraire il n'avait eu de cesse de vouloir les comprendre pour mieux s'en faire des alliés quel que fut le cheval il n'aspirait qu'à se passer des aides il rêvait en effet de régner sans poids ni appui par le seul souffle de la botte la caresse du cuir et la profondeur de l'assiette monter n'était plus alors une activité physique c'était une pensée pure un acte de foi je pense qu'il n'y a pas mieux pour terminer donc cette liste d'une bibliothèque équestre idéale vraiment je vous réconseille ce livre donc dans la collection boucher brochet excusez moi pas boucher brochet il vaut 16 euros 15 et en collection folio vous pouvez vous l'offrir très facilement puisqu'il vaut 6 euros 90 et si vous aimez le dressage équitation de légèreté et un peu c'est cet esprit qui entoure la première guerre mondiale la deuxième guerre mondiale puisque benan décède en 49 vous allez adorer ce livre voilà encore une fois très bonne lecture et j'espère que cette liste vous a vraiment ouvert des portes sur de nouvelles lectures